Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour économiser de l'argent sans changer vos habitudes, sans même vous en rendre compte, sans changer absolument rien à votre style de vie aujourd'hui. Et vous allez voir que les solutions que je vais vous apporter sont simplement des méthodes qui nécessitent une seule fois une mise en place et qui après tout le reste de votre vie va vous permettre d'économiser de l'argent comparément à des dépenses que vous faites aujourd'hui. Et vous allez voir que finalement une dépense qui pourrait paraître indolore finalement, certes vous allez dépenser un petit peu, mais en fait on va la retravailler ou on va le dépenser avec une autre manière de dépenser son argent qui va faire en sorte que vous allez économiser. Donc restez bien accroché et dans cette vidéo je vais vous montrer les raisons pour lesquelles économiser, comment les faire et ça sans aucune frustration ni changement d'habitude. Avant de vous partager ces méthodes, j'aimerais simplement vous demander pourquoi est-ce que vous souhaitez épargner. Alors je sais que ça peut paraître logique, on peut se dire bah oui mais à la fin du mois je veux plus d'argent sur mon compte bancaire. Ok, ça je m'en doute, j'en suis certain. Cependant, quelle est la motivation derrière ? L'argent est un outil, une fois que vous avez cet outil dans votre boîte à outils, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que tout simplement c'est pour être dépensé un petit peu n'importe comment ou est-ce que vous avez un projet en tête ? Est-ce que par exemple le but de mettre de l'argent de côté sans même se frustrer sur quoi que ce soit, est-ce que ça peut pas vous servir à par exemple développer vos compétences, à gagner plus d'argent indirectement avec ces nouvelles compétences, à investir un petit peu à la fois et commencer à vous créer des revenus passifs pour ensuite vous émanciper par exemple d'une activité salariale ou simplement améliorer votre style de vie ou apporter plus de sécurité financière à votre carrière ? Encore une fois, c'est vous que ça regarde. Mais en ayant cette motivation, vous allez avoir davantage envie de trouver des solutions pour économiser et épargner. Si vous n'arrivez pas à trouver de motivation et de raison pour laquelle épargner, je vais vous en donner deux. La première, c'est que déjà l'inflation est supérieure à 3,5% sur vos euros. Cela veut dire que peut-être que l'année dernière vous aviez 100 euros sur votre compte bancaire, aujourd'hui vous avez toujours ces mêmes 100 euros, donc vous avez épargné, vous avez de l'argent de côté. Cependant, ils valent 3,5% moins chaque année. Ça veut dire que la première année, vos 100 euros, vous avez toujours 100 euros, mais ils ne valent plus que 96,50 euros. L'année d'après, c'est encore pire. L'année d'après, c'est encore pire, puisque c'est un espèce d'effet cumulé, mais dans le sens inverse de votre pouvoir d'achat. Donc, plus vous attendez et moins votre épargne peut vous apporter des choses. Et vous avez aussi une deuxième statistique que j'aimerais vous apporter, c'est qu'en moyenne, le prix de l'immobilier en France augmente par an de 4,5%. Autrement dit, plus vous attendez, moins votre argent vaut réellement de la valeur sur le marché et en plus de ça, plus le prix de l'immobilier augmente. Donc, si vous aviez pour idée de mettre de l'argent de côté pour tout simplement acheter votre résidence principale, honnêtement, il va falloir un sacré effort d'épargne pour combattre l'inflation plus l'augmentation du prix de l'immobilier en France. Dans un souci d'équité, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que ce n'est pas combien vous gagnez qui définit combien vous épargnez, mais c'est cette différence, cet écart entre combien vous gagnez aujourd'hui et combien est-ce que vous dépensez. Et donc, le but, c'est d'augmenter ces deux curseurs. Donc, combien vous gagnez, on l'augmente. Et combien vous dépensez, on essaie de le diminuer au maximum sans pour autant se frustrer. Et donc, mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer justement ces méthodes qui vous permettent de ne changer absolument rien à votre style de vie, mais pourtant, vous allez épargner de l'argent. Le premier conseil que j'aimerais vous partager, c'est d'utiliser un compte bancaire qui va vous donner du cashback. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est simple. Moi, personnellement, pour mes dépenses du quotidien, eh bien, j'ai une carte bancaire associée à une banque en ligne. Donc, je vous laisse faire vos recherches. Je ne fais pas d'affiliation ou de publicité pour des comptes bancaires. Je vous invite simplement à vous renseigner. Il y a des cartes bancaires qui vous permettent d'obtenir un cashback. Que ce soit par exemple pour avoir Netflix gratuitement, que ce soit pour votre abonnement téléphonique qui vous est remboursé, que ce soit tout simplement d'obtenir un cashback de 1 à 3 % sur vos dépenses du quotidien, à la fin du mois, tout comme moi, vous n'aurez rien changé à vos habitudes et tout simplement, vous aurez des remboursements de ces différents services et produits que vous allez acheter. Donc, simplement en faisant cette étape qui est très simple d'utiliser une banque en ligne qui vous permet d'obtenir du cashback, déjà, vous allez économiser de l'argent, que ce soit entre 1 à 3 % de vos dépenses. Imaginez un instant, si vous dépensez 1 000 euros par mois, vous récupérez entre 10 à 30 euros par mois. Ça peut paraître ridicule, à la fin de l'année, vous avez économisé entre 50 et peut-être 150 euros. Donc, forcément, ça fait une différence un petit peu à la fois et en fonction de vos dépenses, vous allez vous rendre compte que vous allez obtenir du cashback et encore une fois, c'est une petite chose qui doit être mise en place une seule fois et qui vous permet d'économiser de l'argent tous les mois sans aucune frustration. Deuxième chose que vous pouvez mettre en place immédiatement, c'est de trouver des alternatives à vos services en abonnement. Je pense par exemple à une salle de sport. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui peut être, par exemple, moins chère, plus proche de chez vous ou alors tout simplement qui s'est améliorée avec le temps, de laquelle vous vous êtes dit, ok, plus tard, j'irai voir cette salle, on verra. Même chose, par exemple, avec vos services téléphoniques. Il est toujours bien de faire une petite recherche et de comparer et vous pouvez tout simplement avoir exactement les mêmes services, parfois même le même numéro de téléphone qui va être transféré chez un autre opérateur et payé simplement moins cher. Vous avez également tous ces services, par exemple, comme Netflix, Amazon Prime. Vous avez plein d'autres services. Je ne suis pas forcément connaisseur de tous ces différents services, mais vous avez la possibilité de comparer différents fournisseurs de services. Et pour tous vos services en abonnement, assurance inclue, vous allez pouvoir remettre à jour tout ça et vous dire, ok, est-ce qu'en changeant d'offre, je vais payer moins cher sans pour autant avoir l'impression que j'ai moins en termes de valeur en échange. Et si vous étudiez tout ça, ça va peut-être vous prendre une journée, mais à la fin de votre journée, vous allez économiser quoi ? Peut-être 20, 30, 50 euros par mois ? À la fin de l'année, encore une fois, on parle de peut-être 300 jusqu'à 600 euros qui ont été économisés sans changer vos habitudes. Troisième technique, et cette fois-ci, je me repose sur une statistique que je trouve énorme, c'est qu'en moyenne, les Français dépensent 1696 euros par an pour se chauffer. Alors, comment est-ce qu'on peut réduire cette facture de chauffage ? Eh bien, c'est simple, il y a deux méthodes. Déjà, de un, c'est de commencer à arrêter de perdre de la chaleur. En moyenne, vous avez 30% de la chaleur qui s'enfuit par la toiture, 20% par les murs et 15% par les fenêtres et 20% par l'air qui est renouvelé. Et donc, de cette manière, vous pouvez commencer déjà à réfléchir à comment est-ce que je peux éviter de perdre de la chaleur dans mon logement. Vous avez également une deuxième méthode qui est ni plus ni moins que d'acheter un thermostat qui est connecté et vous allez pouvoir tout simplement régler les degrés de chaque pièce en fonction de l'heure et du jour de la semaine. Je vous donne un exemple. Du lundi au vendredi, vous n'êtes pas chez vous entre 9h jusqu'à 16h. Tout simplement, ça ne sert à rien de chauffer toutes les pièces chez vous. Le matin, par exemple, ce que je ferai à votre place, c'est de dire à mon thermostat connecté à mon smartphone, tous les matins, je prends ma douche, par exemple, aux alentours de 7h. Donc, dans ce cas-là, du lundi au, par exemple, dimanche, chauffer la salle de bain de 7h à 7h30. Ensuite, je vais dire, voilà, entre 9h et 16h du lundi au vendredi, ne pas chauffer l'ensemble de la maison. Le soir, par exemple, avant que j'aille dans mon lit, réchauffer un petit peu la pièce, etc., etc., en fonction de vos habitudes. Ce qui vous permettra déjà de dépenser beaucoup moins en termes de factures de chauffage, mais aussi d'utiliser une petite partie pour chauffer dans les moments où vous en avez réellement besoin. Donc, comment faire justement pour diminuer ces dépenses en améliorant plus son confort via, par exemple, des thermostats qui sont connectés ? Quatrième technique, renégociez votre loyer ou faites racheter votre crédit. En fonction, si aujourd'hui, vous êtes locataire ou propriétaire et que vous devez encore rembourser un crédit, eh bien, tout simplement, soit vous renégociez votre loyer. Donc, il y a plusieurs méthodes. Ça peut être, par exemple, par le simple fait de montrer à votre propriétaire que pour ce prix-là, aujourd'hui, vous pouvez avoir mieux. Il y a aussi le fait que vous pouvez payer plusieurs mois d'avance pour que, tout simplement, votre propriétaire dise « Ok, tu me payes plusieurs mois d'avance. Dans ce cas-là, je réduis un petit peu le loyer. » D'où l'intérêt d'avoir un fonds de sécurité. Vous pouvez également, si vous êtes propriétaire de votre bien et que vous devez rembourser un crédit tous les mois, admettons que je dois rembourser un crédit, par exemple, au crédit agricole, à la BNP Paribas, au crédit populaire, peu importe. Eh bien, je vais aller consulter ces autres banques et dire « Voilà, par exemple, j'ai un crédit de 150 000 euros. Si vous me rachetez mon crédit, est-ce que vous pouvez me donner des mensualités qui sont plus faibles sur le même laps de temps ? » Ou alors, réduire pour tout simplement rembourser plus vite. Eh bien, comme ça, au fur et à mesure, vous allez tout simplement commencer encore une fois à diminuer vos dépenses et encore une fois, sans changer vos habitudes. Et enfin, le cinquième et dernier conseil qui peut vous aider encore une fois à améliorer votre confort et diminuer vos dépenses sans vous en rendre compte, c'est tout simplement de prendre un service de livraison de repas en abonnement. Il existe de nombreux services, alors ça dépend également où est-ce que vous habitez, mais pour ma part, j'ai habité dans différentes grandes villes dans le monde et je peux vous assurer que la plupart du temps, je pouvais me faire livrer des repas qui sont sains pour ma santé, qui ne me coûtent pas cher et ils sont livrés au bas de ma porte une fois par jour, les trois repas, petit déjeuner, repas du midi et soir. Et donc, si vous faites ça, par exemple, du lundi au vendredi, déjà, vous n'allez pas penser à « Ok, qu'est-ce que je dois cuisiner ? » Et ne vous dites pas que c'est cher, comparez simplement. Ayez l'ouverture d'esprit de vous dire « Ok, je vais simplement regarder combien ça coûte. » Et je vous assure que si vous cherchez bien, vous risquez parfois d'avoir des bonnes surprises et ça peut encore une fois vous faire économiser de l'argent pour deux raisons. La première, par exemple, vous allez faire vos courses, vous économisez de l'argent en ne faisant pas de course ou alors simplement en allant à la supérette qui est en bas de chez vous. Vous pouvez aussi économiser de l'argent en ne cuisinant pas puisque forcément, ça coûte de l'électricité, etc., que de cuisiner. Vous avez également le fait que derrière, vous devez nettoyer vos plats, faire fonctionner le lave-vaisselle, etc., etc. Tout ça fait que vous allez diminuer votre consommation d'électricité et d'eau en faisant des livraisons à domicile. Donc, je vous invite simplement à comparer et est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup pour vous de faire ça comparément au fait de cuisiner, par exemple, vos propres repas. Maintenant que vous avez vu ces différentes méthodes pour économiser de l'argent sans changer vos habitudes, je vais vous en donner trois maintenant qui vont vous permettre de gagner plus sans changer encore vos habitudes. La première de ces trois méthodes, c'est ni plus ni moins que de changer de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez développé un certain niveau de compétence et il y a des entreprises qui pourraient potentiellement vous plaire davantage avec une équipe qui pourrait potentiellement vous plaire davantage, un job qui est par exemple plus proche de chez vous mais aussi qui vous paye davantage ou même s'il est plus proche de chez vous et qui paye pareil, vous n'allez pas avoir de frais de déplacement. Tout ça fait que en changeant tout simplement le lieu de travail, vous allez gagner plus ou en tout cas économiser de frais de transport. Donc, je vous invite simplement à réfléchir un instant à ça. Est-ce que vous ne pourriez pas changer de métier qui est dans la même branche dans laquelle vous travaillez aujourd'hui qui peut tout simplement vous permettre de gagner plus ou en tout cas d'avoir plus d'opportunités de développement sur le long terme ? La deuxième méthode, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances et nouvelles compétences pour tout simplement avoir un métier qui est différent au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez déjà. Ce qui vous permettra d'évoluer en son sein et forcément de gagner plus. Donc, je vous invite à toujours rechercher ce que vous pouvez faire de plus que ce soit dans votre entreprise si vous êtes indépendant ou alors dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour évoluer au sein de cette entreprise. Et enfin, la troisième et dernière méthode pour gagner plus sans changer vos habitudes, c'est de mettre au travail de l'argent qui dort. Aujourd'hui, pour moi, de l'argent qui est au repos, c'est de l'argent qui reste sur un compte et qui ne sert à rien. De l'argent qui travaille, c'est de l'argent qui travaille pour moi, qui est investi, qui va par exemple me rapporter des dividendes. Donc typiquement, j'achète des actions qui sont extrêmement solides par exemple aux Etats-Unis et tous les trimestres, elles vont me payer des dividendes et tous les mois, je vais recevoir des dividendes parce que j'ai environ 20-25 entreprises qui vont me payer des dividendes tous les mois. Et donc, je vous invite à vous concentrer sur des investissements qui mettent au travail votre argent pour tout simplement être payé pour l'argent qui travaille pour vous. Je vous mets d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien de mon portefeuille à dividendes. C'est ni plus ni moins que la liste des actions qui me payent tous les mois des dividendes. Je ne vous en dis pas plus mais en gros, c'est des très grosses boîtes sur lesquelles j'investis un petit peu qui me payent des dividendes et tout simplement, ça va me créer des revenus passifs. Bref, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !